... Bonjour monsieur, vous êtes un soutien de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, tout à fait, oui, je suis un soutien de Mélenchon. Pourquoi êtes-vous là ? Et je suis là pour soutenir Mélenchon lors de son dernier, dernière semaine, voilà. Alors là aujourd'hui il fait une opération particulière parce qu'il est sur un bateau qui arrive d'ailleurs, juste, on va le montrer, juste derrière vous. Si vous le rencontrez, vous auriez envie de lui dire quoi ? Je lui dis qu'il aura le soutien d'une bonne partie de la gauche qui, initialement, allait voter pour d'autres candidats. C'est votre cas ? Oui, c'est mon cas, j'allais voter pour Hamon. Je me rends compte finalement que je me retrouve aussi avec la candidature de Mélenchon. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus de rencontres préalables entre les candidats de gauche pour soutenir la candidature la plus efficace. Mais je suis content de savoir que Mélenchon, il est parmi les quatre et que peut-être on va gagner cette bataille. Vous avez changé d'avis il y a combien de temps ? Il y a de cela, il y a une semaine, voilà. Juste une semaine. Et vous connaissez beaucoup de gens qui également font le mouvement de la gauche PS, Hamoniste, vers Jean-Luc Mélenchon ? Oui, tout à fait. Je sais que maintenant, beaucoup de personnes soutiennent de plus en plus la candidature de Mélenchon. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi le programme, mais il y a également un mouvement qui dépasse, je dirais, l'idée initiale que nous avions chacun de notre candidat. Beaucoup de gens demandent le retrait, même dans les derniers jours, de Benoît Hamon en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour lui assurer un passage à tout le monde en deuxième tour. C'est votre cas ? Vous pensez que Benoît Hamon doit se retirer ou doit-il aller jusqu'au bout de la campagne et se présenter au suffrage des Français ? Je pense que maintenant, l'affaire est réglée. Je pense qu'Hamon, il devra aller jusqu'au bout. Mais malgré tout, je pense que les gens doivent savoir que la candidature de Mélenchon est la plus plausible. Et donc, je suis content d'être là et de soutenir aujourd'hui, à ma façon, Mélenchon. Alors faites-nous un pronostic. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, vous le voyez devant qui ? Écoutez, je pense que peut-être ce sera Marine Le Pen, Mélenchon. Peut-être, si c'est cette configuration-là, eh bien, je pense qu'il faut se ré-mobiliser pour galvaniser notre victoire de la semaine prochaine. Voilà. Très bien, je vous laisse avec Jean-Luc Mélenchon qui va passer devant nous dans quelques instants. Merci. C'est pour qui, d'ailleurs, ça ? Il reste sur le côté gauche. Frédéric, attention. Ouais, je t'ai vu. Ouais, regarde bien. Et alors, qu'est-ce qui prend la parole ? C'est facturé. C'est facturé. Résistance ! Ça commence à pleurer, ça, c'est pas bien. Sim, ça va pas durer. Puis on en a vu d'autres. C'est pas durer. C'est parti ! ... ... Reculez un peu, s'il vous plaît ! ... 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